Bon, je voulais commencer par saluer la mémoire du professeur inférieur d'Orval. Donc on est ici au Constance, le professeur d'Orval, de Ouassassinen. Je salue encore une fois sa mémoire. Et Ouassassinen est à quelques mètres de la résidence de M. Jovenel Maurice, presque derrière qu'il y a un journal là. Mais samedi a attiré attention dans ce lit, c'est que en samedi, au moins de 24 heures, après l'assassinat de M. Jovenel Maurice font conférence de presse. Et puis l'a fait Batonia à Paris. La petite Batonia a dit, mais ça peut le faire en situation. C'est quoi? L'a fait Batonia à Paris. Alors, nous sentis de mon volonté, nous offrons une récupération politique de cadavres. Et malheureusement pour BHTK, malheureusement pour Palais National, l'enquête la avancée, et les premiers éléments distribués un peu partout, montré très clairement, c'était le crime de Souti. Les premiers éléments, les premiers signes montré très clairement, c'est le côté assassinat de Souti. On a dit plus, on a dit plus, on a dit plus, mais nous tous nous connaîtrons qu'un chauffeur, Martin Moïse, l'a arrêté, en exécutant. Et la DCPJ, droit, resté ferme, et continué à assumer ses responsabilités. Nous ne sommes pas capables de tromper tout le monde d'autant. Il est très facile pour essayer d'accuser le monde à droite à gauche, mais la vérité, c'est que M. Dorval a été assassiné, exécuté à quelques mètres de la résidence de Jovenel Moïse. La vérité, c'est que c'est presque derrière qu'il a tué Badonia, et la vérité, c'est que le premier élément nous montré, le côté criminel Souti. Je vous dis, même les journalistes commencent à me dire, « Bon, suspendre pas l'empile, eh bien, comme ça, le senti P.H.T.K. » Tout le monde commençait-il, le premier élément nous montré, ce sont des assassins, ce sont des criminels. On joue, m'a dit plus. Et, nous nous faisons une belle démonstration là, sous question de beaucoup à l'idée. Et, ce sont des importants, ce sont des faits là. Tout le monde fait dans le pays, la volonté Jovenel, pour le pouvoir, le mandat, le monde dit, le monde va aller, les gens comptent le mandat. Il n'y a pas de comptes le mandat. Il n'y a pas de comptes le mandat. Il n'y a pas de comptes le sénateur. Il y a des sénateurs, il y a eu en 2015, il y a eu un mandat, il y a eu 6 ans. Il n'y a eu un mandat pour le pouvoir, il y a eu un mandat qui a eu commencé en 2014, alors qu'il a eu pris des sénateurs en 2016. Il n'y a pas de comptes le mandat. Il a eu la tortue, il n'y a eu le casse. Jevenel dit, ça a recommencé depuis 2014. Mais il a eu des sénateurs en 2016. Il a eu deux ans parce qu'il a été fait en retard. Mais j'en comptais pour eux. Mais il n'y a pas de comptes le mandat. Il n'y a pas de comptes le mandat. Il n'y a pas de comptes le mandat. Il a commencé 7 février 2016. Ça veut dire, qu'il n'y a pas de comptes le mandat. Il n'y a pas de comptes le mandat. 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jouvenel. C'est la constitution. Il n'y a pas de comptes le mandat. Tout ça qu'il a fait dans le pays. Il n'y a pas de comptes le monde. Il a créé une panique. Il a besoin de faire un conseil électoral. Pour faire une élection, tout ça, c'est le Pétro-Caribé. Il y a un Pétro-Roi. Dans la culture haïtienne, les Pétro-Roi sont les loyers. Vous avez le Bézard, et verlologie du Mangat. Mais il faut rendre compte que il est le Pétro-Roi lié. Il y a eu un Pétro-Roi ab divulgué. Parce que vous êtes, il a deux Pétro-Roi puisque on travaille devant la justice depuis que l'on s'est sous-pouvoir. C'est parce que l'on ne fait pas que l'on marque au disproportion. Le jour de la transition, il a deux Pétro-Roi, ilorage à voir la justice. Les balles du verein, toutes ans, ilélève l'ont travaillé. Pour ne pas le pétro-rà Esthro, j'ai eu de faire l'élection. Nous voulions faire un conseil électoral avec 9 membres de l'État, 9 membres de l'État, nous voulions faire un conseil électoral. Et pour l'actuèment tout le côté, l'affaire, tout ça c'est Petro-Karibé. Il faut nous comprendre ça bien. Et pour ce Petro-Karibé, nous n'allons pas capiter personne. Le exercice qu'on voulions faire avec nous, c'est montrer une population qui sa 4 milliards, 200 millions de dollars américains qui sont capables de faire dans le pays. Nous voulions faire une population à travers le micro, à travers les télévisions, nous n'allons pas capables de faire avec l'agent Petro-Karibé, qui sont 4 milliards, 200 millions de dollars américains. Qui qualité, quantité de travail nous n'allons pas capables de faire ? Comment le pays a été fait si nous n'allons pas de voler comme ça ? Nous voulions faire un pays qui voler l'agent Petro-Karibé, nous voulions faire un pays en plus mal. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. Nous assassins un pays, nous assassins un pays en plus mal. En fait, l'agent Petro-Karibé d'après la Cour des Pôtes, c'est 4 milliards, 200 millions de dollars américains. Nous voulions faire un pays. Puis, l'agent Petro-Karibé, c'est l'agent Petro-Karibé. L'agent Petro-Karibé d'après la Cour des Pôtes, c'est 4 milliards, 200 millions de dollars américains. Et ça l'a kouté, yon, Eiffel, pour nous. Si nous t'a dit, nous construits 10 universités, yon, dans chaque pays a, nous t'a pouté, nous 500 millions de dollars américains. Et nous t'a prété, nous t'a prété, 3 milliards, 700 millions de dollars américains. En Petro-Karibé, nous t'a fait construits 10 universités, yon, dans chaque département. En Petro-Karibé, nous t'a prété, et nous t'a prété, 3 milliards, 400 millions de dollars américains. Nous t'a prété, nous t'a prété, 3 milliards, 400 millions de dollars américains. Et nous t'a prété, l'hôpital, où est-ce qu'il y a de l'hôpital de Standa Internationale, gros l'hôpital ? Kouté, nous t'a prété, l'hôpital de Standa Internationale, gros l'hôpital, gros l'hôpital, gros l'hôpital, gros l'hôpital, gros l'hôpital, gros l'hôpital, gros l'hôpital. Nous t'a prété, l'hôpital, gros 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 l'hôpital Ou tap fèrout Potapiment Sibion, ou tap fèrout Ansavou Barader, ou tap fèrout Cafou 44 Côte de Fer, ou tap fèrout Marigo Belans, ou tap fèrout Ench Milo An Passan Pa Barrière Batan, ou tap fèrout Gona Yv Molse Nikola, ou tap fèrout Port de Pè Jean Rabel, ou tap fèrout Lembe Ansafouler, ou tap fèrout Ansafouler Port de Pè. Mais, nous tap fèrout dans tout le pays avec 600 millions de dollars, nous tap fèrout 600 kilomètre nous. Mais là, c'est la tonne d'appréter l'argent à la question toujours, parce que nous tap fèrout 2 milliards, 200 millions de dollars d'Américains. Nous avons fait l'agriculture, expert, dans le domaine de l'agriculture spécialiste, nous avons dit que pour le travail, nous avons besoin de 3 millions de dollars américains. Nous avons besoin de faire production nationale, de plantes turites, de plantes patates, de plantes sorflées. Nous tap fèrout 200 000 kaotè, à 3 000 kaotè, nous tap fèrout 600 million de dollars américains, nous tap fèrout 200 000 kaotè dans tout pays. 200 000 kaotè, c'est 4 fois l'agronave. Nous tap plantes turites, plantes bananes, plantes patates, plantes salounvènes. Nous tap fèrout produksyon national, produksyon à l'école. Nous tap dépensé 600 million de dollars américains, et nous tap fèrout 1 milliard 600 million de dollars américains, nan men nou toujou. En nou brent l'école, on lisee d'après BMPAD, li kouté 500 million de dollars américains. Et nous tap fèrout 1 milliard 650 million de dollars américains. An nou pren aéroport, la Chine te dit, aéroport nou, yap refèl pou nou, yap banon aéroport de standard international, El ap kouté nou 470 million de dollars américains. Si nous avons décidé de construire deux groupes capables internationales, que nous avons fait, on va être là, nous sommes dans l'Ouest, nous sommes dans l'Ouest, nous sommes dans l'Ouest, nous sommes dans l'Ouest, nous sommes dans la Grand-Sud, nous allons coûter 940-million dollar américains. Nous avons coûter encore 510-million dollar américains. Le parc industriel, il coûte à l'État-Haitien 241-million dollar. C'est le prix de ce parc industriel, le parc industriel de Caracol, 241 millions de dollars américains. Vous savez, c'est-à-dire que nous avons décidé de construire de l'autre parc industriel, nous avons créé le travail dans le pays où nous sommes dans le sud, nous avons coûté 482 millions de dollars américains et nous avons prêté 128 millions de dollars américains, toujours dans le casque. 128 millions de dollars américains, c'est-à-dire que nous немons va disappears de produire ce produit en pays. Tout ce que nous sommesiels-là a dû faire dans le lives. Si nous investions 100 millions de dollars américains en production ce produit, on produit ce produit, on produit ça. Nous n'en avons jamais besoin de acheter un gain de plus en plus en plus. Alors, 100 millions de dollars américains, nous avons déjà fait 2 millions de dollars, ni achieve de bien à pour produire ce produit. du haut, nous voulons jamais acheter ce an, jamais acheter pour Saint-Domingue. 28 million de dollars américains qui l'intérêt, si nous t'a dit, nous n'a pas investi, nous n'a planté yam nan pays, nous prenons un département Lacay, nous n'a sud-est, nous prenons un département Nip, dans une zone pleine barade, pleine baco, nous n'a, nous allez dans grand dans, nous investis 28 million de dollars américains dans la production yam, yam blanc, yam jaune, nous tapons pour tous les haïtien manger, nous tapons renforcer la production yam. Alors, mes chers amis, avec 4 million de dollars américains, entendez bien, nous tapons capable de construire dix universités, nous tapons construire un stade football de standard international, nous tapons construire 3 l'hôpital de référence, nous tapons construire 600 km hôte, nous tapons construire 200 000 kaotè, alors nous tapons faire production nationale, faire jardin dans 200 000 kaotè, nous tapons construire 100 lycées, nous tapons construire 2 aéroports internationaux, et nous tapons construire 2 l'autre parcs industriels, nous tapons produire ce produit pour dans tout pays à vouloir manger, et nous tapons des liens pour nous manger dans tout pays. Voilà, avec 4 milliards 200 millions de dollars américains, on aurait pu changer l'image de ce pays, on aurait pu changer l'économie de ce pays. Cela veut dire quoi? Les gens, les hommes et les femmes qui ont volé cet argent, ce sont des criminels, et ils ont fait beaucoup de tort à ce pays, et c'est ça qui fait nous même comme avocats, qui commence ce procès pour se faire pour Karibé, nous n'yons pas pour campé dans route, nous n'yons pas pour continuer la bataille jusqu'à ce que ce procès a fait, parce que nous prenons que ce corruption fait nous pauvres, qui fait l'État pas j'en moyenne, pour faire l'école, pour faire l'hôpital, pour le ramasser fatra dans le pays, pour faire route, ce corruption qui mette dans l'État fort procès Petro-Karibé a fait, nous finis avec corruption, ce sera un procès historique, ce sera un procès symbolique, mais attention, volé par contre, jugez volé, depuis Jovenel Moïse président, pas bien procès Petro-Karibé, bataille pour procès Petro-Karibé a fait là, et ma connaît avec mobilisation qu'a fait dans tout le pays pour renverser Jovenel Moïse avec toute équipe volé P.H.T.K. Merci en fait. Et il est indescent. Comment compter mandal là? Vous avez pas compter mandal sénateur comme ça? Vous avez des sénateurs qui ont joué dans le sénatrice. Vous avez la tortue qui est élu sénateur en 2015 qui a été mandal 600. Vous avez été serment en 2016 et Jovenel Moïse qui a été 4 ans dans le Parlement qui a dit que le mandal est fini parce que il est estimé dans le calcul par là le mandal était commencé depuis janvier 2014. Pour qu'il s'agit même, il n'y a pas parlé par là qui a commencé 7 février 2016. Est-ce que la Constitution est un homme en Jovenel et qu'il est construit ce qu'il y a de l'autre. La loi c'est la même pour tous. Le temps de la Chine est un homme de la Chine blanc. Même le temps de la Chine blanc a volé pour sauter même de la Chine est un homme de la Chine de la Chine 7 février 2021 qui a fait du mandat constitutionnel de Jovenel et d'ailleurs sur le débat tranché, tout le monde dit qu'on nous a fait constitution et on parle de ce qu'il soit déjà. qu'il s'agisse du changement constitutionnel ou d'amendement constitutionnel dont hypothèse sur laquelle nous sommes dans. Laquelle? C'est que Haïti c'est un pays dans lequel la Constitution n'est jamais jamais appliquée. Haïti son pays coté général mon chef d'État et le président avant d'accéder avant d'arriver à la première magistrature de l'État il n'y a pas l'ambiance démocratique État de droit Constitution avant d'y arriver mais une fois arrivé j'ai fait Constitution il n'y a de côté ça nous ne le dis pas là nous ne le dis pas là certes nous reconnaissons nous admettons que la Constitution Constitution qui sont oeuvres humaines de imperfection mais pas liées c'est l'application qui doit précéder l'amendement c'est l'application qui doit précéder le changement autrement dit souvent oeuvres humaines même avec Constitution et qui ne pas jambes même pendant 2-3 minutes procéder à l'application et bien sérieusement par la suite on ne peut pas parler du changement du amendement donc à notre sens quand Jovenel Moïse et son équipe s'arrogent le droit d'attirer notre attention sur l'importance d'une question d'amendement changement il s'agit d'une diversion diversion pour y'ouer comment y'oukak kébé nous souhait comment y'oukak endormi nous comment y'oukak continuer rester accroché à pouvoir là pour que nous même nous pas continuer à exiger que les lois de la République les conventions la Constitution s'appliquent donc je termine pour vous dire que tout mon état de cap palais nous nous dit à l'art ça n'est pas de procéder ou bien tenter appliquer la constitution cap de l'armement du changement c'est diversif à faire de l'épablir je venais je n'ai pas été 6 mois 7 mois encore en tête par les nationales n'oubliez pas que c'est triste pour m'en dire mais d'ailleurs je n'ai commencé le 7 février ou contre 2000 qui ça 2016 2016 donc tout le monde alors là on parle un cadre il y a un calcul il y a dit c'est triste là il y a un cadre donc calcul critique ouais parce que des mondes à contrôler comme ça un plus un fait deux deux plus deux fait quatre non c'est pas comme ça qu'il faut le voir conformément et à l'ouaille constitution ou d'accord que madame le mouïse continue commencer le 7 février 2016 et que là enfin le 7 février 2000 fait d'eux ça l'est dit que je venais pas de devant l'apport ni pas gagner les carré réaliser le pays encore et que tout soit l'abdi là une india la paix ya c'est diversion c'est démagogie pour ou manca arriver et du nou en erreur maintenant on va rentrer dans la conférence conférence de presse sur le dossier pétro caribé alors nous les avocats de la partie civile dans le dossier pétro caribé et les différents plaignants de la structure dénommée réseau national des plaignants pétro caribé on se propose de commencer par féliciter et remercier tous les acteurs les acteurs de différentes catégories et professionnels de différentes catégories socioprofessionnelles les étudiants les professeurs les journalistes les commerçants les artisans tout le monde net qui doit toujours comprendre nécessiter pour de contribuer à l'avancement du procès pétro caribé et si ce n'est pas de vigilance moun sa se n'est pas de support moun sa se n'est pas de assistance moun sa ato kon sa dossier pétro caribé serait inumé de entéré et d'adip moun pas d'ap palan de zafèr dossier pétro caribé nous t'est décidé d'organiser conférença c'est un optique pour nous arriver à montrer la liaison qu'il y a entre le dossier pétro caribé et beaucoup d'événements ces derniers jours qui dominent l'actualité nous t'est décidé d'organiser conférença pour nous montrer la liaison qui gagnent entre dossier pétro caribé ak yon paket menas kap fed entre dossier pétro caribé yon paket atak kap efektue june jodia nan pey yon te fèr conférença pou nous démontré kouman goun tentatif kap fed pou yon kouman yon te kar arrive proséde à l'instituzionalizasyon d'une ambiance de sécurité de violence toujours jean gondila l'optique poca bloqué avancement dossier pétro caribé on vient d'entendre jovenel moïse qui a osé s'attaquer à la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif poté l'abdile poté l'indiclèrmant que cour la l'inconstituzion obstacle à la matérialisation d'un ensemble projet que l'internet l'indiclèrmant l'indiclèmant m'arrivée prétendre qu'il est obligatoire de chambarder toute loi tout décret qui était pratiquement bâton sens à l'existence de la cour supérieure des comptes et que nous les avocats plaignants de cette structure on estime qu'il est nécessaire de souligner pour l'attention de tous les acteurs généralement quelconques qui se sont toujours préoccupés de l'avance de ce dossier que le discours de Jovenel Moïse ou les attaques si vous voulez de Jovenel Moïse doivent être circonscrites dans le cadre d'une intimidation par rapport aux différentes tranches du rapport d'audit que la cour vient de publier n'oubliez pas à travers les trois tranches du rapport les confirmer clairement que c'est Jovenel Moïse et les autres délicants PHT4 qui ont bel et bien dilapidé les fonds pétro caribé nous rappeler différentes démarches différentes démagogies les cours la défini première première tranchement que Jovenel Moïse t'es fait jusqu'à ce que t'es arrivé fait appel à des acteurs et internationaux précisément des acteurs du loyer pour t'es monté qu'arrivée produit ou notre rapport qui t'es qu'à blanchir avec l'autre dilapidateur mais dieu soit loué ça va faire et que nous même estime que nécessaire l'un cadre conférence pour préciser que attaque que je n'ai jodhia Jovenel Moïse a fait à l'encontre de la cour supérieure des comptes et du comptage administratif c'est qu'à dit expression renne c'est expression de caddie méchanceté que l'exprimer après que cour la défi n'a poyo et contre l'eco l'autre dilapidateur sont pétro caribé pas bien d'indiquent à montré liézot qui gagne un dossier caribé en paquet l'autre fer d'abdomine actualité je et les autres délinquants phtk les autres voyous phtk estime que s'il ne parvienne pas à procéder à la réalisation des élections truquées frauduleuses et bien il y a possibilité pour rentrer dans la transition et que phtk pas possibilité pour remplacer phtk ça veut dire les dossiers dont nous parlons chaque jour dossier pétro caribé dermaloc sophie d'ail et massac la saline massac tokyo massac à foufeu massac belle et la trier seront réalisés et c'est la raison pour laquelle le monseigneur la belle est bien confirmé c'est la raison pour laquelle tout récemment là jovenel moïse a suggéré à un voyou faisant partie de son équipe de téléphoner à l'évêque denis qui s'appelle pierre andré dima pour lui dire pierre andré d'an et non nous nomination ambassadeur la vatican n'a boulard mais seule condition c'est joven yon représentant yon moun la l'église catholique qui pouvin représenter l'église catholique un de conseil électoral provisoire là et qui va nous permettre de réaliser des élections frauduleuses et heureusement heureusement mounseigneur t'es fait preuve d'estime li t'es dit qu'il a prétendu clairement et c'est pas ça simplement toujours liaison qu'il y a entre le dossier pétrocaribé et sa criminalité et assassinat exécution qu'a prometté en béliat dernièrement nous avons entendu l'un des alliés de Jovenel Moïse là nous sommes en train de parler de monsieur Jean Rebelle d'or Sénat tout le monde tout le monde qui parle en retard des formations c'est un des monsieur Jean Rebelle d'or Sénat sous zone du radio monsieur a confirmé clairement que c'est sur instruction du palais national c'est sous zone palais national que la commission nationale de démantèlement et désarmement et réinsertion a suggéré aux différents gangs que nous connaissons aux différents gangs du pays de se fédérer pour permettre à monsieur de continuer de pouvoir et empêcher la réalisation des procès Petro Caribe Sophie Day Dermaloc Massacre La Saline et La Crie donc nous devons précisément 4 conférences on devine montré liézo ki genye an tout kriminelle sa yon massacre sa yon an tout n te ka dit of kafet pe ka al met et kampé yon conseil électorale et chapwell pe ka réalisé éleksyon et PHTK donc na fini pou mandé populasyon et pou continue fèr preuve vigilance courage parce que sans support étudiant yon professeur yon militant yon combatant yon journalist yon atisant yon ouvrier yon le procès Petro Caribe ne se réalisera jamais et pablie se dosse ki bè plus fè chagé nan palé national lan fwaye Jovenel Moïse et partikidiaman lan baz délenk an voyou